Bonjour de la classe, c'est M. Sauvé. Comme vous pouvez le voir, je suis à la maison. Je ne suis pas avec vous autres à l'école aujourd'hui. Mais, j'ai quand même une expérience pour vous aujourd'hui. OK? Comme vous le savez, tout objet possède une charge. Cette charge, habituellement un objet est neutre, alors ce qui veut dire que les charges négatives et positives sont mélangées à l'intérieur de l'objet. Nous avons déjà vu la théorie de la conduction. Alors, un objet chargé, soit négativement ou positivement, peut conduire son énergie à un objet neutre. Alors, aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est la conduction de charge, mais sans toucher, alors sans contact. Ce phénomène s'appelle l'induction. Alors, aujourd'hui, nous allons concevoir un laboratoire de vérification. Le matériel nécessaire pour le laboratoire sera deux ballons, ainsi qu'un lavabo et un mince filet d'eau. Le laboratoire d'aujourd'hui est très simple, alors il y a seulement quelques règlements de sécurité. Premièrement, pour éviter les brûlures, nous devons garder la température d'eau tiède. Deuxièmement, lorsque nous allons gonfler les ballons, nous devons les garder à une grosseur raisonnable, donc à peu près à la grosseur d'un ballon de football. Pour ce laboratoire, il y aura quelques règles de fonctionnement. Tout d'abord, il y a douze lavabos, alors on se met en équipe de trois. Alors, un groupe par lavabo, vous avez besoin de deux ballons. Alors, une personne par groupe, vous venez à l'avant et vous procurez deux ballons et vous retournez à votre station. Il est important que chaque élève prenne des notes, alors prenne ses propres notes, ses propres schémas, pour remplir la section discussion à la fin du laboratoire. Tout d'abord, la méthode s'agit de gonfler le premier ballon. Deuxièmement, nous allons allumer le robinet pour qu'il ait un mince, mince filet d'eau. Étape numéro trois, nous devons frotter le ballon contre les cheveux sur la tête pendant environ cinq secondes. Dernièrement, lorsque vous avez fini de frotter le ballon contre vos cheveux, prenez la partie qui a touché vos cheveux et approchez-le le plus près possible du mince filet d'eau sans y toucher. Il est maintenant le temps de prendre en note vos observations. Sur la copie de votre élaboratoire, il y a trois scénarios qui incluent soit un ou deux ballons. Complétez ces trois scénarios et prenez en note vos observations. Lorsque vous avez terminé, complétez les questions dans la section discussion à la fin du laboratoire. Ce laboratoire devrait vous prendre environ 40 minutes. Amusez-vous!